Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Turquie avec la victoire du Fenerbahce sur l'AS Monaco hier en match allé des barrages de la Ligue des Champions. Emenike a inscrit le but de la victoire 2-1 et fait bien évidemment la une de la presse turque ce matin. Côté monégasque, on espère bien renverser la tendance au match retour. En Angleterre, le Daily Star dévoile une information qui va faire du bruit chez les fans d'Arsenal. Les dirigeants des Gunners préparent déjà l'après-Wenger et semblent bien décider à remplacer le coach français dès la saison prochaine puisqu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Son successeur est déjà tout trouvé, il s'agit de l'actuel entraîneur de Bournemouth, Eddie Howe. A la une du Daily Express, c'est Eden Hazard qui s'affiche et pour cause, le Belge souhaite revenir au meilleur de sa forme comme il l'a promis hier. « J'ai envie d'être le meilleur comme il y a deux ans, je souhaite remporter de nouveau la Première Ligue », a déclaré l'attaquant des Blues avant d'admettre que l'an dernier était une très mauvaise saison pour lui. Dans le Guardian, on annonce l'arrivée imminente de John Stones à Manchester City. Pep Guardiola aurait convaincu le jeune défenseur d'Everton. Son transfert est estimé à 60 millions d'euros. Et dans l'actualité également, Paul Pogba serait attendu dans les prochaines 48 heures à Manchester United, qui a envoyé une nouvelle proposition aux dirigeants de la Juve, à hauteur de 120 millions d'euros, sans compter les différents bonus ajoutés. Mais Zinedine Zidane et le Real Madrid n'ont pas dit leur dernier mot. L'ancien numéro 10 des Bleus presse son président Florentino Perez pour Paul Pogba. Il souhaite doubler José Mourinho et Manchester United. Le dossier de l'été n'est donc pas encore bouclé. Au FC Barcelone, on recherche toujours un joker de luxe pour épauler la MSN. Plusieurs pistes sont à l'étude, dont Kevin Gamero, par exemple, qui aurait réouvert la porte au Barça alors qu'il était pressenti pour choisir l'Atlético Madrid. Le journal Sport dresse donc une liste des favoris. Et parmi eux, il y a le nom du Lyonnais, Alexandre Lacazette. Reste à savoir si l'UFC Barcelone est prêt à mettre le prix pour convaincre Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.